Aujourd'hui, nous allons voir comment bloquer un contact ou un numéro sur WhatsApp. Il existe différentes façons selon la personne que vous souhaitez bloquer. Si elle fait partie de votre liste de contacts, il vous suffit de reprendre une conversation en cours ou bien d'en créer une nouvelle en lui envoyant un message. Pour la bloquer, on se rend alors dans le menu à droite. La fonction bloquer nous est alors proposée. Pour l'exemple, je vais me rendre sur le compte WhatsApp de cette personne, qui est mon compte professionnel. On peut voir ici que nous ne sommes pas enregistrés dans sa liste de contacts. Et n'y étant pas, à l'intérieur de cette discussion, l'application nous propose directement de bloquer ce numéro. Comme précédemment, on peut également retrouver cette fonction dans le menu de droite. Et en allant dans le plus tout en bas, si on la sélectionne, il nous suffit alors de confirmer. A partir de là, on nous informe que le numéro est bloqué, mais que l'on peut le débloquer par la suite. Maintenant, si j'envoie un nouveau message à partir de mon compte personnel, qui vient d'être bloqué, on peut constater que le message est bien expédié, mais pas distribué. En vérifiant sur mon compte professionnel, on voit bien que le message n'est pas reçu. Maintenant, si l'on active la fonction débloquer le contact et que l'on renvoie un autre message sur ce compte, on reçoit de nouveau les messages. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. A très bientôt. A bientôt.